... Des inconnus, paru chez Gallimard, et le 28e livre de Patrick Modiano, cette fois composé de trois histoires distinctes, toutes narrées à la première personne. La hantise de la guerre en est absente, mais ces trois jeunes femmes, qui viennent nous confier leur frêle destin, ont chacune essayé de s'en sortir, comme l'on dit, avec leur maladresse, leur pressentiment que l'on peut vivre autrement autre chose. Celle-ci habitait Lyon, cette cité automnale balayée par la pluie. Elle a espéré devenir mannequin, et puis un soir à Perrache, elle a pris le train de nuit pour Paris. Une amie de vacances l'a hébergée, un homme s'est intéressé à elle, il vivait de sombres trafics entre la France et la Suisse. Elle n'a posé aucune question, car ce à quoi elle tient par-dessus tout, c'est qu'on ne fasse pas attention à elle. Celle-là habitait seule avec sa mère à Annecy, dans un climat de sourde indifférence. Elle fréquentait un collège religieux, où elle revenait chaque dimanche soir en autocar. Une fois, elle n'est pas montée à bord. Elle est redescendue en ville, où elle a rencontré un ami de son père, des jeunes gens. Elle est même devenue dame de compagnie. On lui a fait des propositions malhonnêtes, alors elle a tiré. Qui, comme Modiano, parvient à saisir nos émotions au moment même où elle naissent en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada